Vous en voulez une à couper ? S'il vous plaît, oui, monsieur. C'est une vieille dame, mais elle est vieille. Elle est sur son lit de mort, et puis le médecin, il fait « Dites donc, le mari, vous êtes son mari, écoutez, votre femme, vous savez, c'est la dernière extrémité, elle passerait pas la nuit. Ma pauvre femme passerait pas la nuit. » Alors, si elle a une dernière volonté, c'est une petite coupe de champagne, un biscuit à la cuillère, « Donnez-lui. » Elle est très très faible, elle durera pas trois heures. Il dit à sa femme « Bon, je vais la veiller, alors... » « Bon, alors, ma petite-marie, qu'est-ce que tu veux comme dernière volonté ? » La bonne femme dit « Je t'entends pas le plus fort pour ton dernier souffle. » Elle dit « J'ai mal compris, faut que je te prenne par derrière. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « C'est ma dernière volonté. » Et le vieux en pleine nuit, il se décide, paf ! Le lendemain, la vieille, il est sur son lit, son petit déjeuner, le bol de café, trois tartines, tata ! Le docteur revient pour les former. Il dit « Elle est vivante ? » « Et oui, elle est vivante. En pleine nuit, elle m'a demandé un truc. » « Et puis ça y est, elle va mieux. » On dit « Écoutez, le pouls 37, elle va bien. » « Elle est sauvée, elle vous enterrera, vous savez. » « Mais vous savez, moi, j'ai du chagrin. » « Pourquoi ? » « Ben, c'est ce qu'elle m'a dit, là. » « Elle m'a dit « Pan, moi, j'ai fait. » « Vous savez, si j'avais su ça, il y a 15 ans, j'aurais sauvé mon père. » « Ça ne passera pas à l'antenne. » « Mais pourquoi pas ? » « Mais c'est amusant. » « Mais Chine. » « Non, non, non. » « C'est les mœurs paysannes. » « Si j'avais su, j'aurais sauvé mon père. » « Je ne vois pas pourquoi on couperait ça. » « Deux petites filles qui étaient toujours derrière la porte. » « Écoutez, leur maman qui était en train de dire à un homme, tu veux entrer dans un endroit où jamais personne n'est entré. » « À l'autre, à mon avis, est en train de lui mettre dans le cul. » « C'est très dur. » « C'est dur, c'est dur. » « Voilà, c'est très dur. » « Non, mais ce n'est pas vrai. » « Non, ce n'est pas vrai. » « Parce que, par exemple, M. Bouvard, si vous aviez une question comme ça. Si on vous greffait un sexe sur le front, par exemple. » « Imaginez. » « Il se cognerait. » « Imaginez. » « Il se cognerait à la table. » « Maintenant, c'est une question de moi. » « Eh bien, je ne mets pas de casquette, je mets un slip. » « Alors, voilà. » « On vous greffe un sexe sur le front. » « À votre avis, combien ce sexe doit faire de centimètres ? » « Vous en voyez le bout. » « Ça dépend de la longueur de son nez. » « Non, non, non. Attendez, attendez. » « Répondez à ma question, M. Bouvard. » « Combien le sexe doit faire de centimètres en érection pour que vous arriviez à voir le bout avec vos yeux ? » « Il n'y a qu'à faire ça, on va bien voir. » « Non. » « Je vais vous donner la réponse. » « De toute façon, vous avez les couilles sur les yeux. » « C'est énorme. » « Ça ne vaut pas la petite compresse, quand même. » « Oh oui. » « La dame belge qui rentre dans une pharmacie, qui fait « Pardon, M. le pharmacien, est-ce que vous avez une petite compresse ? » « Et sinon, j'ai une grosse conçue. » « Oh, Philippe adore ça. » « Ah, le génial. » « J'ai une faiblesse pour celle-là. » « Ah oui, ça, j'adore. » « Mais il faut dire qu'il n'y a rien à dire parce que c'est drôle. » « Le légionnaire à Marseille, qui a fait 40 ans de combat. » « Et là, il touche sa prime de départ. » « 40 ans. Une fortune. » « Il va dans les bistrots, il boit de la bière, du whisky, du vin. » « Il fait un mélange. » « Pour son dernier soir, il revient à la caserne, à Marseille. » « Et puis là, il a tellement bu qu'il a envie d'y uriner. » « Il se met le long d'un mur. » « Il sort sa vigoureuse et il lui parle. » « Tu te souviens, toi, toutes les campagnes ? » « Hein ? Dis. » « L'Indochine, le Tonquin. » « La petite Zizine au Tonquin, tu t'en rappelles. » « Et la petite Morissette à Saigon, tu t'en souviens. » « La campagne d'Italie, hein ? » « La petite Garano, la petite Garano, merveilleuse. » « Arôme, arôme, pépita, arôme. » « Et en Allemagne, la campagne d'Allemagne, la grosse Greta, tu te souviens ? » « Et tu te souviens la campagne de France, tu te souviens ? » « Hein ? » « Germaine Bouilloux, tu te souviens, Germaine Bouilloux ? » « Tu te souviens ? » « Il parle à son sexe. » « Et à un moment, paf, il pète. » « Il se tient et fait, dis donc, « Hé, toi, tais-toi, t'as eu ton compte. » « Vous connaissez pas l'histoire du monsieur qui est dans un compartiment de chemin de fer ? » « Je suis un peu efféminé. » « Et puis, il y a en face de lui un légionnaire qui est absolument viril et un peu pris de boisson. » « Et puis, il remue sans arrêt. » « Alors, le monsieur efféminé dit au légionnaire, « Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes pas bien ? » « Ah, il dit, excusez-moi, mais je suis aujourd'hui dans un état d'excitation. » « J'enfilerai une mouche. » « Alors, le monsieur efféminé fait zzzz. » « Vous connaissez l'histoire de deux homosexuels, un couple, Jean-Marie et Jean-François. » « Et ils veulent avoir un enfant. » « Alors, on leur dit, vous pouvez pas avoir un enfant. » « Si, 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 si. » « Trouvez une mère porteuse. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est une femme. » « Dans un petit tube, vous donnez un petit peu de vous-même. » « Et puis, la dame, pour 25 000 francs, elle vous fait un enfant. » « Oh, oui. » « Ils trouvaient une mère porteuse. » « Alors, tous les deux, ils mélangent un petit peu de deux-deux. » « Hop, la dame, patatrac, Andy Goulds. » « Et puis, après, on leur dit, vous avez un petit garçon. » « Allez le voir à l'hôpital, à l'hôtel Dieu. » « Alors, ils y vont, ils voient plein de bébés qui pleurent. » « Ils pleurent tous. » « Mais où est le nôtre ? Où est le nôtre ? » « Il est là, on va vous le montrer. » « Où est le nôtre ? » « Il est là. » « Écoutez, là, le petit qui pleure pas. » « Oh, regarde, Jean-François. » « Le petit qui pleure pas, c'est le nôtre. » « Oh, il nous ressemble. » « Oh, il pleure pas. » « Regarde, ils pleurent tous les autres. » « Celui-là, il pleure pas. » « Madame l'infirmière, c'est le nôtre, celui-là. » « Mais oui, c'est le vôtre. » « C'est la mère porteuse. » « Oh, c'est le nôtre. » « Et pourquoi il pleure pas ? » « Oh, s'il pleure. » « Mais non, là, il pleure pas. » « S'il pleure comme les autres. » « Là, pourquoi il pleure pas ? » « Enlevez-lui la sucette qu'il a dans le cul, vous verrez. » « C'était l'heure, moi. » « La sucette. » « Non, on s'y attend pas. » « Non, on s'y attend pas. » « Moi-même, ça me choque. » « Non, bon, allez. » « Il y a une histoire, là. » « Non, tu la connais, c'est l'histoire de la petite bite et le gros cul. » « Non, la grosse bite du petit cul. » « Excusez-moi, je sais pas raconter les histoires, je suis désolé. » « C'est un petit cul qui se promène et puis une grosse bite qui arrive et qui veut le poursuivre pour le... » « Alors le petit cul, il court, il court, il court. » « Et la grosse bite, il va essayer de la poursuivre. » « Un petit cul. » « Puis ils arrivent devant une rivière. » « Le petit cul est essoufflé. » « Alors, mais le petit cul, bon, il se démerde. » « Et puis il arrive à traverser. » « Il arrive à traverser la rivière. » « Et puis il y a un arbre, il monte dans l'arbre pour se cacher. » « Et là, il y a une petite fée. » « Et le petit cul dit, mon Dieu, mon Dieu, Madame la fée, transformez-moi en quelque chose pour échapper à la grosse bite qui va me mettre. » « Alors la fée transforme en oiseau. » « Et le petit cul dit, merci, merci. » « Et la grosse bite arrive, elle a mis plus de temps pour traverser parce qu'elle ne sait pas nager. » « Et elle arrive près de l'arbre et elle cherche partout le petit cul. » « Et la grosse bite, il dit, voilà, où est-ce qu'il est passé le petit cul ? » « Alors la grosse bite voit le petit oiseau là-haut et dit, dites-donc, vous n'auriez pas vu passer un petit cul. » « L'oiseau fait, non, pas du tout. Ah bon, il est un peu intrigué. Mais vous êtes sûr que vous êtes un oiseau. » « Est-ce qu'il voit une fée à côté ? Vous êtes sûr que vous êtes un oiseau. » « Mais oui, prouvez-le-moi. » Il a un doute quand même. Elle a un doute la grosse bite. C'est le petit piscine, c'est le pas ce qu'il a fait. Elle croit que c'est un petit gars déguisant en oiseau. Alors la grosse bite dit, prouvez-moi que vous êtes un oiseau. « C'est feuilleton ton histoire. » « Le petit cul a transformé en oiseau. Mais parfaitement, je peux vous le prouver. » « Je ne sais pas, sifflez-moi un petit air. » « Et le petit cul fait... » « Oh là là ! » « Elle est nulle ! Elle est horrible, c'est-tu ça ? » « Bon, on vous l'a raconté il y a très peu de temps et... » « Ça sentait venir, celle-là. » « On vous l'a raconté il y a très peu de temps et le petit oiseau sifflait à Marseillaise. » « C'est quand même curieux qu'avec vous, on tourne toujours... » « Non, c'est que je ne me souviens que de celle-là. » « Tu joues mieux le petit cul que la grosse bite. » « Oui, je le sens mieux, si je peux te permettre. » « Vous connaissez l'histoire d'un garçon charmant, charmant ? » « Qui vient aux grosses lettres. » « Non, 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 il a vu un docteur, il hésite de se faire examiner par lui, puis il y va, il fait « docteur, je voudrais que vous m'examiniez. » « C'est difficile à dire, j'ai des démangeaisons mal placées. » « Je ne sais pas ce que j'ai. » « Allongez-vous, allongez-vous, détendez-vous. » « Le docteur prend des pinces, puis il regarde au bon endroit, puis il sort une violette, un brin de mimosa. » « Il sort encore une violette, il ressort une petite prime verte. » « Que c'est que tout ça ? » « C'est un bouquet, mais je ne savais pas comment vous les offrir. » « Non, c'est charmant. » « C'est l'intention qui commence. » « C'est assez champêtre. » « Ah oui, c'est bouquet de fleurs bleues. » « Je connais l'histoire idiote des Belges. » « Les deux Belges qui vont dans la station de ski où ils étaient l'an passé, et puis ils vont à la Fédération de ski français et ils disent « Ben, je, nous aimerions skier avec le monétaire que nous avions l'an passé. » « Alors le mec dit, ben oui, mais c'est comment il s'appelle ? » « Ben, nous ne saurions rien, on veut dire. » « Il avait une paire des skis et des bâtons. » « Alors le mec dit, oui, mais ça, ils sont 80 moniteurs à avoir des paire des skis et des bâtons. » « Il n'y a pas un petit détail, quelque chose ? » « Un petit signe qu'il différencierait ? » « Alors il cherche, il cherche, il dit non, il avait peut-être un pompon bleu et rouge. » « Ils sont 80 à avoir ça. Chercher quelque chose, au bout de 20 minutes, il y a la femme qui dit « Ben, ça y est, je sais me souvenir, ce gars-là, il avait deux anus. » « Le mec dit, le mec au guichet, il avait deux anus, mais comment vous vous en êtes rendu compte ? » « Il dit, ben c'est simple, nous étions en train de skier, mon mari, avec lui. » « Il a rencontré un de ses collègues qui lui a dit « Ça va, toi, avec tes deux trous du cul ? » « Charlotte ! » « Charlotte ! » « Oh, elle n'est pas dégoûtante, celle-là. » « Non, elle est très drôle, elle est bien racontée. » « Elle raconte bien. » « Ah ! » « Puis elle est dans le vent. » « Vous connaissez l'histoire de la petite qui descend et qui craque son petit pantalon avec un moniteur ? » « Non. » « Le moniteur voit le petit pantalon craquer, il fait beau, il y a de la neige, on est dans la montagne. » « Et tout d'un coup, il apprend comme il faut, parce qu'il est bien élevé. » « Et elle fait, oh là là, c'était ce qui, c'était ce qui. » « Non, c'est ma bite. » « Vous ne pouvez pas la refaire avec « C'est mon sexe. » » « Hein ? Vous la refaites. Vous refaites la fin avec « C'est mon sexe. » » « Oh là là, c'était ce qui, c'était ce qui, non, c'est mon sexe. » « Vous voyez, ça ne fait plus rire du tout. » « Il y a des filles au bois de boulogne qui font des pipes à la neige. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est 10 sacs, la pipe à la neige, c'est 10 sacs. » « Le mec, il donne 10 sacs et fait sa pipe normalement. » « Le mec, il y a la neige. » « C'est impassable. » « Ah oui, ah oui. » « Je suis désolé, vous en avez encore. » « Vous savez pourquoi les castors ont la queue plate ? » « Parce que les canards leur font des pipes. » « Vous avez fini de dire des horreurs. » « Mais ça m'a passé, ça. » « Je ne sais pas, je vais écouter pour savoir. » « Ça ne me renseigne pas. » « Vous connaissez l'histoire de la jeune femme un peu légère. » « La campagne, il fait très beau, elle s'est allongée dans un champ, puis elle dort. » « Il y a une vache qui passe, qui vient juste au-dessus d'elle. » « La dame ouvre les yeux, elle voit les cinq pieds et fait, non messieurs, les uns pas les autres. » « Vous connaissez cette histoire du... » « C'est quand elle est un petit peu visuelle. » « Le mec qui sort de prison et qui se fait faire une gâterie par une fille juste avant. » « Quand il arrive à l'orgasme. » « Quand il arrive dans l'orgasme, il lui dit surtout n'avale pas, fais ça là. » « Avec ta bouche, garde-le un petit peu à droite, garde-le un petit peu à gauche. » « Vas-y, maintenant tu peux avaler. » « Et la fille dit pourquoi ? » « Parce que si c'est un quinzendage, ça se déguste. » « C'est énorme. » « Ayant-le, ayant-le. » « Ah, c'est la palme. » « Oui, c'est la palme. » « C'est énorme. » « Elle est sublime. » « Oh là 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 là. » « Elle est dramatique aussi. » « Ah, c'est dramatique. » « Et surtout, tellement bien mimée. » « Ah ! » « Pommard, 73. » « Bouvard, 73. » « Ah, mes enfants. » « Elle est extraordinaire. » « Elle est très bien cette histoire. » « Impossible à la radio. » « Ah oui, impossible. » « C'est l'histoire du monsieur qui dit, moi, toute ma vie, j'ai fait cinq fois l'amour par jour. » « La dame américaine qui vient en France, elle aura des sensations fortes. Elle se renseigne partout, puis elle est un peu déçue. On lui dit, elle est à Pigalle. Il y a un type au barboule qui est formidable. Il est formidable. Vous aurez des sensations, madame. » « Il y va. C'est vous, monsieur, qui faites les sensations aux femmes. » « Oui, madame, c'est moi. » « C'est vous qui faites ce que vous faites comme spécialité, parce que je connais tout. Je fais le monde entier. » « Madame, je lèche le nombril. » « Vous léchez le nombril ? Ce n'est pas extraordinaire, ça. » « Oui, mais moi, de l'intérieur. » « Oh là là ! » « Oh, ça, c'est la pire que j'ai jamais vu. » « Elle est très performante. » « Bon, bah, l'histoire du type, il y a des fuites. » « Des fuites mal placées. » « Il va y avoir un spécialiste. » « Il se fait, docteur, regardez mon sexe. » « J'ai fait l'amour toute ma vie. » « Oh là là ! Oh là là ! » « Vous avez au moins dix trous. » « Dix trous le long du sexe. » « Ben, dites-donc. » « Ça me gêne quand je fais pipi. » « Ça parle dans tous les sens. » « C'est épouvantable. » « Qu'est-ce que vous pouvez faire ? » « Vous pouvez m'opérer ? » « Il dit, je ne peux pas vous opérer. » « Il faut voir un spécialiste. » « Je vais voir Monsieur Durand-Paul. » « Qui Monsieur Durand-Paul ? » « Il est professeur de clarinette au conservatoire. » « Pourquoi ? » « Il vous apprendra quand vous pisserez. » « Où mettre les lois pour boucher les trous ? » « Moi, j'ai une de petite bébête. » « C'est deux fourmis qui se baladent. » « Il va y avoir un orage terrible. » « Elle fait, « Vite, trouvez-nous un abri. » « Trouve-nous un abri. » « Et il y a une fille qui est là, qui dort. » « Elle voit une forêt. » « Vite, vite, je vois une forêt. » « Vite, allez nous cacher. » « Alors, il y a une qui rentre dans la forêt. » « Et l'autre, elle passe. » « Elle fait, « Viens, viens. » « Elle fait, « Non, moi aussi, j'ai trouvé une grotte. » « Ça va bien. » « Bon. » « Et le lendemain, » « Elle se retrouve. » « Elle fait, t'as passé une bonne nuit. » « Elle fait, moi, la première. » « Elle fait, moi, effrayant. » « Elle dit, j'étais dans cette grotte. » « J'étais bien au chou. » « J'étais bien là. » « Un seul coup, il y a un truc qui est rentré. » « Un mec, avec un œil au milieu. » « Et paf, il me tapait. » « Moi, je voulais sortir. » « Je tapais, au secours, au secours. » « Il me tapait. » « Et alors, je lui tapais le sèche. » « Et d'un coup, il m'a craché la figure. » « Et je tapais. » « Je tapais. » « Elle dit, « Mais je t'entendais. » « Je t'entendais. » « Mais je ne pouvais pas. » « À chaque fois que je voulais sortir, je prenais deux sacs de patates dans la gueule. » « Il y a plusieurs rives là encore. » « Dans un couvent, la mère supérieure a dit aux jardiniers. » « Euzeb. » « Vous m'avez dit qu'on aurait des asperges. » « Regardez le champ d'asperges. » « Il n'y a pas une asperge qui pointe. » « Écoutez, ma mère, on a tout essayé. » « Il n'y a pas eu assez de soleil. » « Il n'a pas été assez arrosé. » « Oui, écoutez, franchement, Euzeb. » « Vous m'aviez dit qu'on aurait des asperges. » « C'est l'époque des asperges en ce moment. » « Écoutez, il n'y en a pas, ma mère. » « Si demain, il n'y a pas une asperge, vous êtes renvoyé. » « Alors, le pauvre Euzeb, il va trouver un de ses cousins. » « Rends-moi un service. » « Écoute, c'est du sable, le terrain. » « Tu vas te coucher. » « Tu me donnes ton... » « Tu vois ? » « Et quand la mère supérieure passera, ne bouge pas. » « Et toujours à l'asperge. » « Oh, ben, t'es des drôles de jeu. » « Le lendemain. » « Ma mère, ma mère. » « Ça y est, les asperges ont démarré. » « On démarré. » « Venez voir. » « Ouh, la belle asperge. » « Oh, qu'elle est belle. » « On peut toucher. » « Oui. » « Et puis, elle continue à grandir. » « Oh, mais quelle belle asperge. » « Venez, mes enfants. » « Venez, les petites. » « Venez voir. » « C'est un miracle. » « Il n'y avait rien hier. » « Oh, là, là. » « Mais les proportions que ça prend. » « Oh, mes enfants, un petit baiser sur l'asperge. » « C'est un miracle. » « Oh, même un deuxième miracle, ma sœur. » « Voilà la béchamel. » « Et la jeune fille qui passe l'examen de son CAP de cuisinière. » « Mademoiselle Cécile. » « Oui, c'est moi. » « Alors, comme question, vous avez... » « Comment fait-on une compote ? » « Comment fait-on une compote ? » « Ben oui, vous l'avez appris, ça. » « On fait une compote. » « Quels sont les ingrédients pour une compote ? » « Ben écoutez, madame, madame, je... » « Écoutez, vous l'avez étudié, ça. » « C'est en deuxième année, ça. » « Ah, ça y est, ça me revient. » « Ça y est, ça me revient. » « Parce que... » « Maman... » « Oui, je me... » « Alors, pour faire une compote, il faut une lime... » « Et des figues. » « Qu'est-ce que vous racontez ? » « Faut une lime et des figues. » « Qu'est-ce que vous racontez ? » « Mais écoutez, expliquez-vous. » « Pour faire une compote, il faut une lime et des figues. » « Oui, parce que... » « Parce que j'entends souvent, le soir, quand mes parents sont couchés, maman qui dit à papa, « Marcel, arrête de limer. » « J'ai la figue en compote. » » « Ça sera coupé au montage. » « Ça détend, hein. » « On était un peu guindé, là. » « T'as raison, oui. » « De temps en temps, il faut... » « Parce qu'au départ, ça part bien, le CAP, ça fait chic. » « Puis après, tout s'écroule. » « Vous en voulez une terrible qui sera coupée, bien sûr. » « Non. » « Quatre dames qui discutent comme ça sur leur toilette intime. » « Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais ? » « Oh, moi, l'eau pure, l'eau pure, l'eau pure. » « Je suis une fille. Je suis une verte. » « Alors, tu sais, l'eau pure. » « Oh, moi, tu vois, moi, un petit peu d'eau de Jamel dans l'eau. » « Et toi, oh, moi, un petit peu de Mercryl. » « Et toi, moi, du gros sel. » « Tu mets du gros sel dans ta toilette intime ? » « Oui. » « Et pourquoi ? » « Ça fait boire les clients. » « Oh, elle est trop linda. » « Mais où est-ce que tu les trouves ? » « C'est de jeunes chirurgiens qui me racontent des histoires comme ça. » « Ah oui ? » « Il y en a des sanglantes. » « Par période. » « Oui, par période. » « Oh ! » « J'en dis tout. » « Elle est bonne mais courte. » « Il y a un couvent en Suisse, alors, en haut de la montagne. » « Puis il y a deux policiers qui arrivent, deux gendarmes. » « Et puis qui frappent à la porte, qui disent, on vient faire une perquisition. » « Et puis les soeurs disent, on est désolés, mais nous, on a des règles. » « C'est pas permis que vous entriez dans cette maison. » « C'est impossible. » « Les hommes n'ont pas le droit de rentrer. » « Ils disent, on est désolés, mais on a notre mandat. » « Je suis désolée, nous, on a nos règles. » « Il n'y a pas moyen. » « Bon, ben, on reviendra dans une semaine. » « Tu vois, ça, c'est vraiment l'esprit, l'humour. » « Et le noir qui fait les 24 heures du Mans, le bol d'or en moto. » « Il est en tête, il est champion, 100, 200, 300. » « Puis patatrac, au bout de 20 heures, il s'en plafonne. » « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « 200 heures, 200 heures, 300, 300. » « J'ai voulu pousser la moto, et puis j'ai plus vu Claire, puis j'ai rentré dans le bureau. » « Vous avez plus vu Claire ? » « Non. » « Parce que ça allait trop vite. » « J'ai ma lève supérieure qui m'a bouché les yeux. » « Bravo. » « Pourquoi les Hollandaises portent le string à l'envers ? » « Pour que le petit chat s'amuse avec la ficelle. » « C'est mignon. » « Où est-ce que tu vas chercher tout ça ? » « Il n'est pas possible. » « C'est très mignon, ça, j'aime bien. » « Moi, celle qui va le plus enchanter cette année, c'est l'histoire du sida. Le mec qui va voir le docteur et qui dit « Docteur, j'ai le sida, c'est pas possible. » « Je suis sûr. » « Mais non, vous n'avez rien. » « Mais si, faites-moi des analyses encore. » « Et le docteur lui dit, mettez-vous contre le mur, posez votre pantalon. » « Le mec pose son pantalon. » « Et le docteur le chope. » « Et le mec dit, enfin docteur, « Mais vous m'enfilez. » « Non, je vous rassure. » « Très beau cette histoire. » « Ah ben, je l'ai trouvé merveilleuse. » « Très belle histoire. » « Vous savez comment on attrape le sida de l'oreille ? » « Oh là, oh là. » « En téléphonant à un enculé. » « Ça, ça va fort là. » « Eh bien, princesse. » « Elle, si convenable. » « Je ne comprends pas ça. » « Tu t'es supris une bonne histoire pour la radio. » « Parce que c'est impassable. » « Tu aurais dit, en téléphonant à un sodomisé. » « Mais c'est moins drôle. » « Oui, parce que le temps que les gens prennent le dictionnaire. » « Oui. » « Ou alors, en sodomisant à un téléphoniste. » « Elle est mignonne. » « Il y a une histoire de la prostituée qui va voir le docteur aussi. » « Et le docteur lui dit, vous perdez beaucoup pendant vos règles. » « Du 800 balles, 900 balles. » « C'est comme la dame qui va voir le pharmacien. » « Je voudrais du savon pour ma toilette intime. » « Oui, il y en a, madame, à la chlorophylle. » « Je ne pourrais pas venir le prendre demain. » « J'enverrai mon mari. » « Ah oui, mais comment je le reconnaîtrais ? » « Il a les moustaches vertes. » « C'est génial. » « C'est charmant. » « Adorable. » « Adorable, peut-être pas le mot. » « Alors, une qu'on va couper aussi. » « Un type va dans un magasin où on loue des costumes. » « Pour un bal costumé. » « Bonjour monsieur, je voudrais un costume. » « Nous avons Arlequin, nous avons Mousquetaire. » « Non, 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 je veux un costume. » « Vous savez, moi, j'ai une jambe de bois, alors je veux un truc un peu spécial. » « Voulez-vous essayer Corsaire ? » « On a des très beaux corsaires. » « Voulez-vous essayer Cowboy ? » « On a des très beaux cowboys. » « Une jambe de bois, je voudrais un costume. » « Voulez-vous être en Romain ? » « Non, non, parce que je vous dis, si je suis en péplum, j'ai la jambe de bois, c'est pas beau. » « Il essaye 20 costumes, donc il fait écoutez monsieur, il n'y a qu'un costume pour vous. » « Mettez-vous à poil, oui ? » « Vous vous mettez à poil. » « Vous vous trempez dans un bain de caramel, oui ? » « Et qu'est-ce que je fais ? » « Vous prenez votre jambe de bois, vous la fiez en le cul et vous serez en sucette. » » « C'est coupé. » « Et ça les fait rire. » « C'est du propre. » « Ça détend. » « Oh là, celle-là, elle est vraiment distinguée. » « Pourquoi les femmes se mettent-elles du rouge à lèvres ? » « Pour donner du galon aux pompiers. » « Voilà, il fallait le faire quand même. » « On va garder les rires, mais on enlève l'histoire. » « Le mec était très, très vulgaire. » « Je ne sais pas si je vous ai raconté ça. » « Il sortait en soirée, à peu près comme moi. » « Et sa femme lui disait, surtout, ne raconte pas d'histoire vulgaire. » « Nous sortons dans le monde ce soir. » « Et dès que la soirée commence, le mec, il a pris un petit coup dans le nez. » « Bon, alors, qu'est-ce qui mesure 20 cm ? » « Et on le met dans la main d'une jeune femme rougie. » « Tout le monde devient plein, mais tout. » « Et il dit, c'est un billet de sa femme. » « Alors, tout le monde est très content. » « Il se tourne à sa femme. » « Et j'étais bien baisé, Germaine. » « Tu connais que j'avais dit une queue ? » « J'ai une histoire. » « Mais elle est courte. » « Elle est dégueulasse ? » « Elle est dégueulasse. » « Ah, ça va, très bien. » « Il y a deux mouches sur une merde. » « Il y en a une qui pète et l'autre qui dit, « T'es dégueulasse, on mange. » « Et tu vois, elle y vient petit à petit. » « Elle a vu qu'on pouvait raconter les... » « Elle a compris le ton général de l'émission, là. » « Oui, moi, je vous dis, bon... » « Avouez qu'avant de nous connaître, vous aviez du mal à les placer. » « Mais c'est vrai qu'une fois que dans cette émission, on peut en raconter vraiment... » « On est des vrais complexes. » « Je vais aller très loin. » « J'en ai une aussi dans d'autres gens. » « À chaque côté une ignoble. » « C'est une infirmière qui présente son bébé à une jeune maman. » « Elle amène le bébé, puis elle le prend, elle le casse partout. » « Elle lui casse les jambes, les bras. » « La tête, elle l'écrase. » « La femme dit, mais mon enfant, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Mon enfant dit, poisson d'avril, il était déjà mort. » « C'est une horreur. » « C'est la même. » « Ah oui, elle est atroce. » « Oh là, elle va loin. » « Vous connaissez le jeune chirurgien qui opère et le vieux... » « Une sensibilité féminine, ça nous fait du bien. » « Le jeune chirurgien qui opère et le vieux chirurgien qui est dessus qui dit, écoutez, vous y prenez pas trop mal. » « Mais alors, évitez d'enfoncer le bistouri aussi loin. » « Vous rayez la table. » « Et l'histoire du jeune accoucheur qui est pas très adroit, pas très assuré. » « Il fait un accouchement et il tire le bébé. » « Et puis, bon, il tombe par terre, le bébé meurt. » « Et puis, il se relève et il bute dans la mer qui les ventre. » « La mer meurt. » « Au moment où il se recule, il y a le père qui était derrière et qui regardait ce qui se passait. » « Et qui reçoit le bistouri dans le ventre et qui meurt aussi. » « Bon, on est quand même un peu embêté, mais on lui donne une seconde chance. » « Alors, il rentre dans la salle d'opération avec les parents. » « On entend les cris du bébé et puis plus rien. » « Puis au bout d'un moment, il sort ensanglanté à gare. » « L'infirmière lui dit, alors, comment ça s'est passé ? » « Ah, il dit là, mieux, j'ai sauvé le père. » « Vous connaissez les fameuses histoires de la bonne nouvelle et de la mauvaise nouvelle. » « J'ai deux nouvelles pour vous. » « Ah, ça, c'est la mauvaise. » « Et la bonne nouvelle, c'est que... » « Vous vous rappelez l'infirmière que vous assoignée hier soir ? » « Oui, je l'ai baisée. » « Mais il y a le coup aussi des chaussures. » « Alors, la mauvaise nouvelle, on est obligé de vous amputer des deux jambes. » « La bonne nouvelle, j'ai trouvé un client pour vos chaussures. » « Il y a un sourd muet qui voulait être gynécologue parce qu'il savait lire sur les lèvres. » « Tout ça est d'une légèreté. » « Et le gynécologue qui rentre chez lui, après une journée de travail, il regarde sa femme, son fils, sa fille, et il soupire. » « Ah, enfin des visages ! » « J'ai une petite histoire à propos de Zizi féminin, mais elle est beaucoup plus mignonne. » « Ah oui, vas-y, vas-y. » « Voilà, c'est deux petites filles qui prennent une douche ensemble. » « Et puis, il y a une de 6 ans et une de 14 ans. » « Un orchestre de mandoline, quoi. » « Alors celle de 6 ans, on dit à celle de 14 ans. » « Mais dis donc, mais t'as du poil ? » « Elle dit, bah oui, c'est normal, j'ai 14 ans. » « Elle dit, mais ça te gêne pas pour baiser ? » « La chute est rapide, mais efficace. » « Et elle a dit, c'est une petite charmante, hein, oui. » « Ah mais la langue française, c'est terrible. » « Il y a un type qui dit à l'autre, c'est fou, tu sais, pour arriver à écrire bien le français, c'est difficile. » « Regarde le mot chat. » « Oui. » « Eh bien, on sait pas comment écrire chat. » « Si tu veux parler du chat, le petit fêlin domestique qui fait miaou, c'est CHAT. » « Ah bah oui, ça, c'est vrai. » « Eh bien, si tu veux parler du petit trou de l'aiguille par où on enfile le fil, c'est CHAS. » « Ah oui. » « Ça fait une différence, ça fait déjà deux chats. » « Ah oui, disons, là, 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 tu moules les horizons. » « Alors, comment, si on veut parler du chat, de la femme, comment on fait ? » « On dit, ça dépend. » « Le chat de la femme, ça dépend encore ? » « Elle dit oui. » « Ça dépend si tu le caresses ou si tu le enfiles. » « Ah, il faut oser, hein. » « Un petit indien qui dit à sa maman, « Maman, maman, je suis étonné. » « Parce que, comment se fait-il que chez les indiens, on porte des noms curieux ? » « Ah oui, c'est vrai, tu me fais bien de me poser la question. » « Regarde ta petite sœur, elle s'appelle Gazelle courant sur la colline. » « Oui, pourquoi elle s'appelle Gazelle courant sur la colline ? » « C'est parce que, quand elle est née, quand elle a ouvert les yeux, il est passé une gazelle qui courait sur la colline. » « Ah oui, et ton petit cousin germain, hein, on l'appelle Ourson qui roule dans la neige, parce que le jour où il a ouvert les yeux, on a vu un gros ours qui roulait dans la neige. » « Ah, t'as compris ? Oui, t'as compris ? Hein, t'as compris ? Petit chien qui se fait enculer devant la porte. » « Il a osé. » « On ne s'y attend pas, hein ? » « Ah non, on s'en doute, mais on n'y croit pas. » « Ça sera coupé au montage, mais enfin ! » « Non, ça détend, ça, hein ? » « Oh là là ! » « J'en ai une beaucoup moins délicate pour vous, c'est un homosexuel qui s'est fait virer de la banque du sperme parce qu'il buvait pendant le travail. » « Et la maman qui surprend ses petits enfants avec des petits voisins, qui s'amuse à un jeu idiot avec sa fille. » « Il a une petite fille de 6 ans qui est sur le dos, sans culotte. » « Puis qu'est-ce qu'il y a des petits garçons qui mettent un grain de raisin dans le zimbouillard de la petite fille ? » « Un grain de raisin, on appuie sur le ventre, le grain de raisin saute. » « Mais c'était interdit, je vous fais des baffes, moi. » « Oh, si, on s'est autorisé. » « Par qui ? » « Par grand-mère. » « Vous jouez grand-mère, oui ? » « Elle, on met des betteraves. » « Oh, elle est bien. » « Oh, elle est bien. » « Ah ouais, elle est bien. » « Tu me coupes la betterave. » « On la gardera rien que pour vous embêter. » « Je peux rencontrer la tombola. » « Oui. » « Il y a la tombola de Madame la Marquise de Petz. » « Il y a une belle tombola dans un château. » « Alors on distribue des lots, il y a des petits lots, puis on arrive. » « Et maintenant, voici les trois premiers lots. » « Alors on écoute bien pour suivre son numéro. » « Le 418. » « Troisième prix. » « Une 205 Peugeot. » « Couleur rouge. » « Bravo. » « Deuxième prix. » « Le 903. » « C'est moi, c'est moi. » « Monsieur, vous avez gagné un gâteau aux amandes. » « Écoutez, Madame, il y a mal donne. » « Parce que le troisième prix, il a le 205 Peugeot. » « Et puis le deuxième, il a un gâteau aux amandes. » « Mais oui, mais attention, c'est pas n'importe quel gâteau aux amandes. » « C'est un gâteau pour 10. » « Ben oui, mais c'est un gâteau aux amandes. » « Mais attention, il a été fait par Madame la Marquise. » « Moi, je m'en fous de Madame la Marquise. » « Je n'ai rien à foutre. » « Madame la Marquise, j'y fous plein son cul. » « Ah non, ça, c'est le premier prix. » « Ça marche, les jeux. » « C'est cool, en ce moment, les jeux, c'est... » « Hein, les trombolas, les choses comme ça. » « Ah ben, elle est pas mal, celle-là. » « C'est un gars qui entre, l'air complètement effaré, dans le cabinet d'un dentiste. » « Il prend place sur le siège et il déboutonne sa braguette. » « Le dentiste lui dit, mais monsieur, je ne suis pas généraliste. » « Je sais, docteur, mais j'ai une incisive qui est restée plantée dedans. » « Ah ben... » « Ah ben, ça, 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 ça me dégoûte. » « Dégoûtant. » « Je me précipite sur la dame, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. » « Et elle crie. » « Et le deuxième dit, eh bien, moi, je ne me précipite pas tout de suite sur la dame, mais je fais de savantes... » « Elle crie quand même. » « Une génération qui dure une heure, une heure et demie, et elle crie. » « Et le troisième dit, oh ben, moi, ça dure une minute et demie, mais après, je m'essuie dans les rideaux. » « Excusez-moi, j'ai craqué. » « C'est pas votre genre. » « Oh, l'histoire, un professeur. » « Alors, mes enfants, aujourd'hui, un exercice de mémoire. » « Vous avez devant vous une fable de La Fontaine, qui est très simple, la cigale et la fourmi. » « Bon, alors, vous allez la prendre par cœur. » « Tout de suite ? » « Tout de suite. » « Alors, chacun lit, et dans une demi-heure, vous devez savoir, la cigale et la fourmi par cœur. » « C'est un exercice de mémoire. » « On se tait et on apprend. » « Puis il voit un gosse devant lui, il se mouille son doigt, il le passe sur le front, comme ça. » « Il se mouille son doigt, il le passe sur le front. » « Il se mouille son doigt, il le passe sur le front. » « Un quart d'heure, comme ça. » « Qu'est-ce que tu fais, toi ? » « Je me mouille les doigts, puis je me le passe sur le front. » « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « Je suis en train d'apprendre la fable de La Fontaine. » « Mais alors, tu te mouilles les doigts, tu le passes sur le front. » « Oui. » « Mais qui c'est qui t'a appris ça ? » « C'est à la maison. » « C'est maman. » « C'est maman. » « Oui. » « Le soir, elle dit à papa, mouille la tête, ça rentre mieux. » « Excusez-moi. » « Et Castelli a souri. » « Castelli a souri. » « C'est très, très bien. » « Il a compris, là. » « Il l'est dit. » « Je les vis, je les vis, monsieur. » « J'en ai une très dégueulasse. » « Ah, je vous fais rougir, moi, tout de suite. » « C'est un pétomane. » « Ah, ben, ça commence bien. » « Qui va chez Marouani et qui dit, voilà, j'ai un numéro. » « Il est chez quelle marque de disque ? » « Et il dit, voilà, j'ai un numéro, avec le cul, je vais vous chanter la Marseillaise ou l'International. » « C'est un artiste très dans le vent. » « Oui, oui, c'est ça. » « Et alors, Marouani lui dit, faites-moi la démonstration. » « Le mec se déshabille devant et se met le dos à Marouani. » « Il force, force. » « Et il force tellement qu'il l'éclabousse. » « C'est une horreur. » « Et Marouani, il le fout dehors. » « Et quand il sort, il dit, attention, on peut plus éclaircir la voix. » « Voilà. » « Et puis, on peut plus éclaircir la voix. » « Et puis, on peut plus éclaircir la voix. »